Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. De titre sommaire, les fonctionnaires de l'État dans la ville de Bounia, en province de Litorie, éligibles à la retraite, vont être identifiés en mission officielle dans cette partie du pays. Le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, va superviser la dite opération. Les détails dans ce journal. Et puis la résolution de la guerre, d'agression que connaît la RDC, la Belgique plaide pour que la communauté internationale s'implique dans cette crise qui n'a que trop durée. Le roi Philippe l'a dit à l'occasion de la fête nationale de Belge, célébrée le 21 juillet de chaque année. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, c'est une retombée de la diplomatie active du président Félix Tshisekedi-Chilombo. Pour la première fois, le roi belge lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle s'implique à la résolution de la guerre d'agression que connaît la RDC. Le roi Philippe s'est exprimé ainsi à l'occasion de la fête nationale belge, célébrée le 21 juillet de chaque année, un condensé de Giscard Koussema. Comme le veut la tradition belge, la veille de la fête nationale du 21 juillet, les rois s'adressent à la nation et livrent un discours dans lequel ils restent les bilans de l'année en cours et tracent les lignes de l'avenir. Ce mercredi 20 juillet, pour la toute première fois, les rois Philippe a consacré tout un paragraphe sur la situation sécuritaire à l'aise de la République démocratique du Congo. Autant qu'il réaffirme que la RDC et la Belgique ont ouvert une nouvelle page de l'histoire, il a lancé un appel à la communauté internationale pour une résolution de ces conflits meurtriers, selon ses propres termes. Mesdames et Messieurs, Lors de notre voyage au Congo, nous avons pu tourner une page importante de notre histoire commune avec la RDC. Les choses ont été dites, des gestes forts ont été posés. Avoir un regard apaisé sur notre passé commun permet de construire ensemble des projets pour l'avenir. Le peuple congolais a de grandes attentes vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie. Avec notre coopération en développement, avec notre diplomatie et avec notre armée, qui font un excellent travail. œuvrons avec la communauté internationale à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'est du Congo. Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés restent nombreux. Mais si nous gardons le cap, si nous préservons notre cohésion, nous pouvons assurer notre avenir. Cet appel et la réponse sont nombreux plaidoyers présentés au souverain belge à l'occasion de son passage à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Capitale de l'Europe, la Belgique peut en effet servir de porte-voix pour sensibiliser l'Europe et le reste du monde en faveur de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part à la 41e session ordinaire du Conseil exécutif et à la 4e session de coordination semestrielle de l'Union africaine. Christophe Loutundula a insisté sur le fait que l'on ne peut construire l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés d'Horice Mozo et Henri Amoury. A la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 4e réunion de coordination semestrielle auquel la République démocratique du Congo a pris part active, plusieurs matières importantes ont été abordées. Le rapport sur l'agence africaine des médicaments AMA sur son siège, la mise en œuvre du plan de transition comprenant le système de quotas et l'audit de compétences sont, entre autres, éléments essentiels de ces rencontres. La République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutundula Apala-Penya-Pala, a insisté sur le fait qu'on ne peut pas construire l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés lorsqu'étaient venus des moments de question de nutrition. La théorie politique que nous avons obtenue pour cette année est sous proposition du président Al-Assad Ouadar. Nutrition et alimentation. Mes chers 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 chers, on ne construit pas l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés. Je ne connais pas un pays qui agène de présence alimentaire avec des produits importés. Mais la crise indépendante, elle mérite certain, elle n'a pas certain, de nous avoir placé devant le mémoire de nos faiblesses en matière de politique alimentaire, en matière de politique agricole. Il faut antiner les grands objectifs. Ça veut dire qu'on commence ici. Arrêtons de parler trop. Nous, nous avons par exemple, juste par l'aventuré de l'hôpital, qui a permis de 10% du budget, de sa création, de l'hôpital culture. Donc nous nous invités à la conclusion de continuer les efforts dans ce domaine-là par du contraire. Sur des questions du Parlement africain, organe de l'Union africaine qui peine à se mettre en mouvement, Christophe Lutounoula Palapenapala, chef de la diplomatie congolaise, est revenu sur le fait que cet organe est la légitimation même du rôle du peuple dans la vie de l'Union. Après la ville de Kissangani, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, va procéder à la supervision de l'opération liée à l'identification des agents de carrière de services publics de l'État, éligibles à la retraite. Au cours de cette mission officielle, Jean-Pierre Léaou sensibilise tous les fonctionnaires de l'État sur la réforme de l'administration publique et compte mettre fin à toute forme de disparité au sein de cette administration. Cédric Kenina, Nadine Kilocho, pour le reportage. D'entrée des Jeux, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, a félicité les chefs de division et des bureaux de l'administration publique de la province de Litorie pour leur bravoure malgré la situation d'insécurité imposée par les ennemis de la nation. Pour relever PEM de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, le plus grand combat à mener, c'est d'éliminer toute forme de disparité et d'injustice. La plus grande bataille que nous allons vivre ensemble, c'est celle de casser les disparités qui existent entre Kinshasa et les provinces. On ne peut pas, dans une même nation, dans une même administration publique, vivre avec un système qui consacre les inégalités inacceptables entre agents publics et l'État. Et dans le but de garantir une bonne gestion de la carrière des agents publics de l'État, le patron de l'administration publique a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, des fonctionnaires de Litorie en présence du gouverneur militaire. Ayant reçu la mission auprès du chef de l'État sous la supervision du Premier ministre de redresser et réformer l'administration publique, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a sensibilisé les fonctionnaires de Litorie sur le redressement de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs, le rajeunissement, la dématérialisation, l'amélioration des conditions des vies et de travail et la mise à la retraite digne. L'exposé du VPM a suscité l'espoir auprès des fonctionnaires de Litorie qui ont remercié Jean-Pierre Liaou pour les actes posés dans le but du redressement de l'administration. Bien avant la réunion avec les chefs des divisions et des bureaux, le VPM a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire et les membres du Conseil de sécurité provincial au gouverneurat des Litories. Les conflits de limites entre les provinces de Litorie et du OOLE appartiennent désormais au passé. Le bornage et la délimitation des frontières ont été faits par une commission ad hoc. Entre-temps, certains notables du coin ont formulé quelques propositions pour pérenniser ce climat de paix. Junior Selimani pour le reportage. Après la résolution du conflit des limites administratives entre les chefferies de Kalikoumi en territoire d'Aru et Logololia en territoire des Faradji dans le Haut-Touéli, l'air est à la sensibilisation des des peuples pour consolider les acquis de la paix. C'est le cas pour le député national Jean-Claude Draza qui revient de la région et formule certaines recommandations. C'est la première des choses, mais la deuxième phase que nous attendons maintenant c'est la justice. parce qu'il y a eu beaucoup de dommages causés suite à ces conflits et les auteurs sont connus. Certaines personnes ont été arrêtées du côté Haut-Touéli. Nous attendons que les gouvernements provinciaux de Haut-Touéli prennent toutes les dispositions pour que ces personnes soient gigées et s'actionnées si leur culpabilité était prouvée. Face à l'amélioration de la situation sécuritaire en Itourie, avec l'engagement de certains groupes armés d'Itourie, a cessé avec les hostilités. Léli Daru appelle les réfractaires à s'aligner dans la logique de la paix initiée par le gouvernement militaire de l'Itourie, le lieutenant général Loubuyanka Chema Djoni. Nous en Itourie, nous avons besoin de la paix. Moi je pense que ça s'inscrit dans la logique du président de la République qui est à la recherche de cette paix. Mais aujourd'hui, si les miliciens eux-mêmes prennent déjà cette disposition, prennent ce courage de nous amener à la paix, moi je pense que c'est à s'aligner. Nous devrions plutôt les accompagner, mais il faudrait que ces processus qui viennent de commencer soient cessaires. Il ne faudrait pas que ça soit comme hier, on se retire, bien, mais quelques temps après, on revient encore sur ce qu'on est en train de faire. Et moi je pense qu'il ne faudrait pas que ça se limite à deux groupes milices, mais il faudrait que tous emboîtent les mêmes pas. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé hier mardi les travaux de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo pendant six jours. Les experts juristes de la SONI vont s'appliquer à actualiser ces mesures d'application de la loi électorale tout en tenant compte des nouvelles innovations bien avant Déni Kadima à échanger avec le chef de la délégation adjointe de l'Union européenne. Teti Samba pour le reportage. L'accompagnement par l'Union européenne du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président Déni Kadima Kazadi en a parlé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Guillaume Chartrain, chef de délégation, et différentes réalisations des étapes du processus électoral ont été également évoquées au cours de ces échanges. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale Déni Kadima Kazadi a ouvert un atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Pendant six jours, les experts juristes de cette institution vont s'appliquer à actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant en compte des innovations y introduites. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux mesures d'application. Il y a si et là des contradictions dont il faudra qu'on soit en mesure d'apporter des clarifications dans les mesures d'application qui ne sont rien d'autre que les règlements. Pour nous-mêmes, c'est important par rapport aux opérations. Si la loi a des zones d'ombre, c'est au niveau du règlement que nous allons avoir la clarification qui va permettre à ceux qui s'occupent des opérations d'avoir une compréhension claire de ce qui est requis. d'autre part, la sensibilisation des électeurs nécessite qu'il y ait un langage beaucoup plus accessible pour le grand public. Évidemment, il y a les aspects vulgarisation. Tout cela va dépendre des mesures d'application parce qu'on va... Bien sûr, la loi demeure la loi mais le langage que nous pouvons utiliser pourrait aider tout le monde. Auparavant, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilan Halimbo, a invité les participants à mettre à la disposition de la CENI un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi en vue de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale. Une mémoire oubliée, André Lelequé, Lomanissa, cet ancien combattant qui était au front pendant la guerre 40-45, passe des moments difficiles et vit dans la précarité la plus totale après des bons et loyaux services rendus à la nation. Cet ancien combattant lance un cri de détresse auprès du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, Yvette Makoutima. Il faisait partie des tirailleurs congolais lors de la Deuxième Guerre mondiale de 40-45 et il a servi l'éclair de sa vie sous les drapeaux. Il n'a que ses médailles des mérites en guise de souvenirs de bons et loyaux services rendus à la nation. Le Leke Leomanissa André vit dans une précarité, dans un quartier populaire de la capitale, il s'agit du quartier Kingabois dans la commune des Limétées. Il n'y a pas longtemps, les gouvernements de la République avaient pris en charge les frais de loyer de cet ancien combattant et plus rien n'a suivi. Le Leke Leomanissa André se retrouve dans cet Audi qui traduit sa situation sociale. présent lors de la cérémonie officielle du 30 juin fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec les autres anciens combattants, il avoue avoir reçu la somme de 100 dollars en ces moments d'honneur. Le peu d'argent que j'ai reçu c'est 100 dollars. C'est pourquoi il lance ici devant la caméra un cri d'alarme au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tshiseké du Chilombo. J'ai souffert ce n'était pas pour rien j'ai demandé une parcelle en vin cela pourrait me permettre de vivre dans de bonnes conditions avec mes enfants et petits-enfants. Malgré ces pas chancelants cet ancien combattant c'est relaté dans les détails c'est au fait d'armes. Vous le savez l'avenue Sayo est en pleine réhabilitation sur le tronçon compris entre les avenues de la Victoire et Banalia dans la commune de Kassavoubou. Nos reporters ont fait le tour. Regardez. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Nguiringuiri longue de 1300 mètres reprennent après 6 mois d'interruption. Entre temps l'exécution des 10 travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa qui remplace ABC Alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons une fois réhabilités offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kassavoubou et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tiles-Gelous. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo nous les habitants d'Nguiringuiri. Malheureusement depuis que les travaux ont démarré rien n'avance. plus les travaux traînent plus les caniveaux se transforment en charge publique que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car ayant les mains liées par la procédure administrative. Néanmoins hors caméra ils ont affirmé qu'à la fin des travaux la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavoubou et l'avenue Nguiringuiri dans la commune de Nguiringuiri la question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'un des paroles jusqu'à ces jours ça n'a pas été réalisé cette avenue Sayo nous sommes trop fiers de ça l' raison pour laquelle nous remercions le président de la République aux ententes il a répondu aux ententes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des dames la pluie en septembre. Une centrale hydroélectrique de 80 MW et une centrale solaire de 40 MW seront construites bientôt dans la province de la Tchopo. Les deux protocoles d'accord ont été signés entre la SNEL et l'entreprise burkinabèse Pongo Power. Yvette Makoutima Moins de problèmes dans la fourniture en énergie électrique un déficit réduit la province de la Tchopo va bientôt augmenter sa capacité en s'investissant dans les énergies propres. Deux centrales seront construites dont la première une centrale hydroélectrique de 80 MW et la seconde une centrale solaire de 40 MW. Pour sa matérialisation le directeur général de la SNEL SA Jean-Bosco Kayombokayan et celui de Pongo Power Abraham Kutiangba ont signé un protocole d'accord en présence du gouverneur intérimaire de cette province. Et ce qui pourra rassurer à coup sûr la population tchopolaise et à travers celle de la ville de Kisanani qui souffre énormément de ces déficits de l'électricité. Nous on va s'en charger à faire la production et construire une ligne de transport pour injecter l'énergie à produire sur le réseau de la SNEL. Donc c'est un partenaire très très important pour Pongo Energy. La SNEL SA en tant que cheville ouvrière du gouvernement et de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchulombo dans les secteurs de l'énergie n'éménage aucun effort pour l'aboutissement de ces méga projets. Nous avons signé un protocole d'accord qui va nous permettre après les études de faire maintenant des accords spécifiques après les autorisations nécessaires pour pouvoir construire très rapidement comme la population le souhaiterait dans un premier temps avec le solaire et dans un deuxième temps avec la centrale de Pabéba. Ces protocoles d'accord rentraient dans la logique d'une série d'accords signés avec d'autres partenaires dans l'optique de réduire la fracture énergétique en République démocratique du Congo. Le conflit entre le comité de gestion et le conseil d'administration ne favorise pas le climat des affaires et de paix à la snelle. Les travailleurs se plaignent. La ministre d'État en charge du portefeuille a convoqué une réunion d'urgence avec le comité dirigeant pour une issue heureuse. Angèle Mabiala pour le reportage. La Société nationale d'électricité est une société anonyme composée d'un conseil d'administration et du comité de gestion avec comme actionnaire unique l'État congolais. Le rôle de chaque organe est bien défini. Mais de nos jours, les torchons brûlent entre le comité de gestion et les conseils d'administration. Pas de transparence dans le traitement des dossiers, pas de franche collaboration alors que les hommes responsables sont en train au respect des lois de l'OADA et ceux de la République et aux instructions de la hiérarchie. Pour les administrateurs, le caractère urgent de certains dossiers s'estompe tout simplement parce que le PCA et le DG vivent à couteau tiré. Si les deux peuvent mettre leurs conflits des côtés, la SNEL pourra mieux desservir sa clientèle. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, l'expérience de ces 21 ans à l'Assemblée nationale l'a beaucoup assagée. Le conseil d'administration est là pour contrôler, la direction générale pour gérer. Si les deux se mettent à gérer au même moment, les conflits ne peuvent que naître. En sa père pompier, la princesse Adèle Cahinda Mayina a demandé à ces deux responsables de la SNEL de se transcender et de privilégier les relations humaines qui constituent le meilleur trésor dans la vie. Le mandat qu'on vous confie, c'est pour servir les autres. Et ici, ce sont les travailleurs de la SNEL. mais quand vous vous mettez en porte-à-faux des textes qui régissent, c'est le personnel qui en pâtit. Et le manque de collaboration effectivement empoisonne même le climat de travail. Vous vous serrez les gouttes pour que vous puissiez rélever les défis de la SNEL. Visiblement satisfaits des conseils prodigués par le numéro 1 du portefeuille, Jean Bosco Kayombo et Alain Tundou Lyongo ont décidé de fumer le Calimé de la paix. Lancement hier mardi du programme incubateur des jeunes dans les filières textiles à l'Institut supérieur des arts et métiers. La cérémonie a été précédée par la signature d'un protocole d'accord. Mireille Ndéquet. Les Congolais reconnus dans les mondes pour leur goût prononcé sur des vêtements stylés sont malheureusement trop tournés vers des ténus importés pour inciter la population à consommer Congolais. Le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Entrepreneuriat a mis en place le programme d'implémentation des incubateurs dans toutes les filières sur toute l'étendue de la RDC. Cette action a réussi grâce au partenariat scellé entre l'ANADEC et l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM avec l'appui du groupe textil BILAM. Ce jour c'est un grand jour parce que ce jour voit la naissance d'un grand moyen que nous mettons à la disposition de la communauté de l'ISAM les étudiants comme les formateurs de ces étudiants pour pouvoir s'ouvrir davantage à travers ce que nous aurons gagné ici à l'ISAM. Le DG de l'ANADEC Ezekiel Bidouaya garantit une formation de qualité pour faire face à la concurrence sur le marché du textile inondé par la friperie et autres produits étrangers. Notre mission est de développer l'entrepreneuriat national dans tous les secteurs de la vie économique. Ici nous sommes particulièrement dans les secteurs textiles il est aberrant de voir que la RDC a comme deuxième produit le plus importé la friperie alors que nous avons une population jeune et donc nous sommes capables nous-mêmes de produire de fabriquer des produits de très très bonne qualité et substituer finalement cette importation. De son côté Valian Dele la porteuse du projet Kécho tient à mettre son expertise en jeu afin de changer l'image de ce secteur. Puisqu'il s'agit d'innovation avant tout on va se révéler à nouveau aux yeux du reste du monde et donc non on n'attend pas les autres on va faire nous-mêmes. Le but c'est de produire ici au Congo une visite guidée de salle d'exposition de l'exam a consacré la fin de cette cérémonie. Le trafic a repris entre la province du Lualaba et celle de Mochitou en Angola. La frontière a été réouverte après plusieurs jours de fermeture suite à la Covid-19. C'était lors d'une cérémonie qui a réuni les autorités de la province du Lualaba et celle de l'Angola. Reportage. Les deux ans de fermeture suite à la pandémie à coronavirus. La frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola du côté territoire de Dilolo dans la province du Lualaba et la province de Mouchikou en Angola est réouverte. Une grandiose cérémonie a vécu pour cet événement tant attendu par la population des deux pays respectifs. C'était en présence des autorités provinciales du Lualaba pour la RDC et de Mouchikou pour l'Angola. Joseph Timonga commissaire général en charge du tourisme représentant la gouverneure intérimaire Fifi Masukasaini a dans son mot des circonstances invité la population des deux provinces à la France collaboration. Et mettez-moi avant toute chose au nom de la population des Dilolo et au mieux propre de rendre hommage les plus différents à leurs excellences Joao Lorenzo Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo qui par leur diplomatie agissante et leur collaboration conjointe pour le bonheur et le développement de nos deux peuples frères dont les relations sont séculaires ont pu libérer ce que beaucoup attendez avec impatience. Pour Manuel Mwandumba gouverneur de la province de Moussicou en Angola ceci renouvellera la bonne collaboration en termes de commerce entre les deux pays. Automatiquement à partir d'aujourd'hui l'échelle de la première frontière entre les deux pays est ouverte. C'est-à-dire que l'expectative que nous avons dans ce moment-là c'est une expectative d'avenir un avenir bon pour la population pour notre deux pays et surtout que les hommes d'affaires font marcher la relation en concrète entre nos deux pays surtout entre Lualaba Moshiku et Dilolo et... C'est le territoire de Dilolo en République démocratique du Congo qui a accueilli cet événement. Et puis Claudine Ndoussi poursuit avec son séjour dans la ville de Bokavu la ministre de l'Emploi Travaille et Prévention sociale était en mission officielle d'itinérance sur place elle a procédé au lancement des paiements des prestations sociales aux retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale Willy Atounakov Mardi 19 juillet 2022 fut une journée marathon fort chargée pour la ministre de l'Emploi Travaille et Prévention sociale Claudine Doussimouakembe elle a commencé tôt le matin sa traditionnelle visite du suivi des interventions des entités placées sous sa tutelle particulièrement à la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale CMC Sud Kivu à Bokavu où les retraités et autres rentiers ont bénéficié de plusieurs dons en vivre et non vivre C'est tout à la CMC ici je suis venu voir si on a veillé au grain aux instructions qu'on avait données notamment l'augmentation de la pension de la retraite et également paiement régulier en fait trimestrier comme il se doit mais aussi il y avait un dossier très poignant c'est la sucrière de Kiliba où les personnes qui ont travaillé à la sucrière ont longtemps peiné pour ils n'étaient pas payés du tout Juste après la ville de Bokavu les cortèges du numéro 1 de l'emploi en RDC qu'on appelle affectueusement ici Mamani Mama entendez femme de grand coeur a pris la direction des cabarets où elle a procédé également à la même opération de paiement des prestations sociales aussitôt après direction hôpital général de Mokongola situait toujours en territoire des cabarets où elle s'est offerte un bain de foule après avoir communié avec sa base naturelle Claudine Doucimouakembe a transmis comme partout où elle est passée le message de paix de solidarité et d'espoir du président de la république Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo et du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à ses frères et soeurs qui vous sient et là également prise en charge les factures d'hospitalisation et de maternité de toutes les femmes retenues Faillite de l'intelligence congolaise face au redressement de la nation une vision globale des défis à relever et des stratégies requises pour transformer notre pays en Eldorado c'est le thème d'un colloque scientifique qui s'est tenu à Fatima organisé par le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo Iverson Kabwabwa L'avenir est le devenir de la RDC des concepts similaires qui portent sur la place publique un débat de l'élite ces colloques axés sur un thème interpellateur Lafayette dont la transformation de la RDC en Eldorado africain a pour objectif dresser un bilan après l'indépendance et cogiter sur les perspectives d'avenir pour jeter les bases d'un développement intégral et la renaissance du pays de Lumumba le professeur Npoui Kamulai initiateur de ces assises scientifiques parle d'une triologie pour impulser le développement la justice le travail et la quête de l'intérêt général C'est un colloque important qui vise à ouvrir une ère nouvelle pour notre pays Vous avez entendu le thème général du colloque c'est la faillite de l'intelligentsia congolaise Nous entendons souvent notre peuple dire que c'est la faute des professeurs d'université parce que c'est eux qui conseillent et qui entourent les politiciens Nous devons changer des fusils d'épreuve Nous devons reconnaître notre propre responsabilité Ces colloques ont été rendus possibles grâce au rassemblement des acteurs de la renaissance du Congo Durant des jours de réflexion plusieurs personnalités sont attendues parmi lesquelles le ministre honoraire des droits humains les recteurs des universités et la crème intellectuelle déjà présente sera élargie à d'autres composantes de la société Vous le savez le cancer du col de l'utérus est provoqué par un virus de la famille papillomavirus Il existe deux moyens pour limiter les risques parmi lesquels le dépistage du col de l'utérus Pour ce faire la fondation Grâce à ma mère a organisé la deuxième édition d'un dépistage gratuit initié par Julie Ansuelet à Montcolé dans la commune de Mongafoula Diane Balaka Chose promise chose due Les femmes sensibilisées sur la pathologie du cancer du col de l'utérus ont répondu présentes à l'appel de la fondation Grâce à ma mère que dirige Madame Julie Tsuélé pour se faire dépister gratuitement sur le cancer du col du terrain Au total 500 femmes vont bénéficier de cette oeuvre de charité du 18 au 38 juillet 2022 au centre hospitalier Moncolé de la commune de Mongafoula La fondation Gram a procédé au lancement ce lundi du 8 juillet 2022 de la deuxième édition de la campagne des dépistages gratuits du cancer du col du terrain Nous parlons de l'autonomisation de la femme mais pour entrer dans ce combat de l'autonomisation il faut avoir un corps sain Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés dans cette phase de sensibilisation grâce au partenariat que nous avons noué avec les centres hospitaliers Moncolé pour les dépistages gratuits du cancer du col du terrain pour 500 femmes Nous donnons l'information aux femmes sur ce qu'est le cancer du col du terrain et comment l'éviter et quelles sont les précautions à prendre Signalons par ailleurs que cette campagne des dépistages gratuits du cancer d'école de l'utéris court jusqu'au 30 juillet 2022 Cette action s'inscrit dans le cadre de contribution de sa fondation à l'épanouissement intégral et au bien-être de la femme congolaise Les agents et cadres du réseau national de télécommunication par satellite disent non à la spoliation de leur terrain dans la commune de Maloukou par les chefs coutumiers Le président de la délégation syndicale sollicite l'implication du gouvernement de la république pour le remettre dans leurs droits puisque selon eux ce terrain a déjà été loti par les services du cadastre minier Diane Bellaka pour le reportage Le site de la station terrienne de l'Antelis est lié par les chefs coutumiers du village Mbamou qui vendent des terrains de ce site où sont installés les antennes des renats et même l'espace réservé aux travailleurs de cette entreprise communique si nous sommes venus encore une fois de plus ici parce qu'après notre sortie médiatique il s'est fait que le chef coutumier que je vais citer ici Paul Mongo ainsi que ses complices sont venus une fois de plus sur notre site pour spoiler notamment ils ont continué la destruction de bornes de parcelles alors que c'était placé par les services des cadastres il y a nos agents qui ont été menacés mais au moment où nous parlons les dossiers sont au niveau notamment de la 4ème murie au parcours des limites de l'MTT et le dossier est aussi au niveau de l'auditorat général pourquoi l'auditorat général parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments de la police qui sont sur notre site et vous vous rappellerez la fois passée il y a eu même un échange de tir sur ces séquences-là le Renate Sats a saisi officiellement l'auditorat général pour qu'une solution soit trouvée au moment où nous sommes en train de parler nous qui sommes propriétaires le chef Koutumi et sa bande nous empêche de jouir de nos parcelles de nos terrains alors que nous avons reçu cela légalement et puis le courant des démocrates rénovateurs a enregistré des nouveaux adhérents son autorité morale Jean-Lucien Boussa était là pour les accueillir et dit tchala la vision politique du courant des démocrates rénovateurs CDR et son autorité morale Jean-Lucien Boussa Tungboa continuent de séduire nombreux de ceux qui veulent travailler pour la république des personnalités par nombre signent leurs adhésions les dernières en date se sont enregistrées mercredi c'est l'autorité morale lui-même et ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tungboa qui les a personnellement reçus Jean-Jacques Bemba Dodi Mobutu les noms qui sont gros dans l'équateur et dans la république aux côtés du professeur Franck Nyongolo et Michel Nzangou ont reçu des emblèmes du parti des mains du président interfédéral du CDR ville de Kinshasa José Lomata en ce qui concerne la nation Congo on a toujours partagé la même vision et les mêmes convictions de cet amour pour la patrie et les convictions pour la politique lui qui était déjà dans la politique et aujourd'hui pour une personne avec qui j'ai toujours partagé les mêmes convictions les mêmes visions et certains partages de visions et voilà pourquoi aujourd'hui mon adhésion au CDR comme j'aime beaucoup la parole la Bible je veux juste dire l'Ecclesiaste nous a dit qu'il y a un moment aujourd'hui c'était le moment de l'adhésion attendons le moment de la communication que je vais me préparer spirituellement à ça il y a une autre parole que j'aime beaucoup c'est dans Romain tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu dans une ambiance de convivialité et de détermination ses compatriotes s'engagent à apporter leur pierre à l'édifice d'un Congo en mouvement et puis le secrétaire général du parti présidentiel l'UDP s'était devant la presse cet après-midi pour fixer l'opinion publique sur la dernière sortie médiatique de l'ancien président intérimaire de l'UDP Jean-Marc Kabound lors de son point de presse de lundi dernier pour Augustin Kabouya Jean-Marc Kabound a été exclu du parti pour enrichissement sans cause et l'agresseur d'un garde républicain Alain Bikaï pour le reportage Après la sortie fracassante de l'ancien de l'UDP Jean-Marc Kabound le secrétaire général de l'UDP au Guissin Kabouya a tenu à remettre le point sur les sur les profondes motivations de son ancien compagnon de l'ID Il s'est réclamé d'être héritier de Tshisekedi Tous les combats menés par Étern Tshisekedi il ne s'est jamais octroyé les biens d'impésibles citoyens A titre d'exemple au mois de novembre 2021 Sierre Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'impésibles citoyens congolais sans juste motif récemment exclu du parti pour entre autres détournement de plusieurs millions de dollars des cartes des membres et des cotisations agression d'un élément de la garde républicaine ainsi que monnayage et honté des postes de responsabilité destinés à l'IDP sur les questions de la gestion courant de l'état les faits contredisent Jean-Marc Kabound à Kabound les performances économiques l'embellie financière les questions des droits de l'homme sont sans commune mesure avec le pouvoir précédent sur la liberté d'expression la RTNT a diffusé son point de presse il n'y a aucun homme politique aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison il n'y a aucun exilé politique la prévane est que lui-même s'est permis d'insulter du débit à la fin le président de la république il dort calmement dans sa maison construite dans des conditions que tout le monde connaît et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale c'est à dire la démocratie se porte bien en république démocratique ensuite au guicin Kabouya s'est étendu sur beaucoup des contre-vérités distillées par celui qui qualifie des fusqués Jamar Kabound à Kabound et puis le gouverneur de la province du Okatanga effectue une visite d'inspection dans certains chantiers et en cours dans la ville de Lubumbashi Jacques Kiyaboulakatoué s'est rendu notamment au stade Kibasem Aliba de la commune de la Kenya à la Katouba où un pont est en train d'être jeté nous dit Didier Mumba dans ce reportage Les travaux de réflexion de stade de Kibasem Aliba évoluent normalement bien L'entrepreneur commis à ces travaux refait non seulement l'air des jeux mais aussi rafraîchit les murs c'est l'énorme planimètre FIFA Le gouverneur Jacques Kaboulakatoué s'en est rendu compte lors de sa visite sur place l'autorité provinciale accompagnée de la commissaire provinciale au sport Pauline Iguabi a suivi les explications de la première phase des travaux de génie civil avant l'arrivée d'un nouvel pelouse synthétique prévu dans moins de deux semaines pour l'entrepreneur le stade de Kibasem Aliba sera opérationnel avant la fin du mois d'août et va accueillir les interclubs de la CAF De là Jacques Kaboulakatoué se rendra dans la commune de Katouba où la société Vaste Réseau jette un pont en béton armé entre les communes de Katouba et Annexe pour désenclaver le quartier Kasungami Cet ouvrage des deux bandes pourra supporter jusqu'à 60 tonnes un motif de satisfaction pour la population de cette partie de l'Ubumbashi Nous tenons à l'encourager et nous lui assurons de notre soutien pour ce genre de réalisation De son côté le gouverneur de province Jacques Kaboulakatoué a invité la population à sécuriser les travaux Ces travaux sont d'une utilité capitale comme le veut le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi qu'on travaille pour notre population à la base et les travaux vont aller très vite et d'ici peu nous aurons un pont moderne Bien avant cette phase le chef de l'Etat provincial avait inspecté l'opération zéro trou exécuté sous la rue Lomami au centre-ville de Lubumbashi Sur son chemin de retour le mur 1 du Okatanga s'est rendu compte de la dégradation de la route Kipouchi et pour ce faire il a donné des instructions au directeur provincial de l'OVD pour sa réhabilitation Les acquis de la gratuité de l'enseignement de base au coeur de la tournée de sensibilisation du conseiller du chef de l'Etat Jean de Dieu Minengu il a été à tour de rôle à Bagata et Bandundouvi leur reportage La campagne de vulgarisation des acquis et défis de la gratuité de l'enseignement des bases initiée par la nouvelle vision de l'élite congolaise Noveco ainsi que les conseils principaux du chef de l'Etat le professeur Jean de Dieu Minengu fait son petit bonhomme de chemin Après les étapes de Kengé-Kikuit c'est le tour de la ville de Bandundou chef-lieu de la province du Kuilou et du territoire des Bagatas dans la même province Les professeurs Jean de Dieu Minengu qui lui reste et le secrétaire Nation du Parti Politique Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales UDPS a animé des conférences débat devant les communautés universitaires qui ont découvert l'apport de la gratuité de l'enseignement primaire depuis son lancement Le coordonnateur intérimaire de la Noveco et chef de travaux Joël Ecofo a pour sa part remercié les autorités politiques administratives ainsi que les forces vives qui ont répondu favorablement à l'invitation des participations à ces conférences débat Il convient de signaler que 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école l'amélioration de l'enveloppe salariale des enseignants la construction des infrastructures scolaires la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement a démontré dans toutes les facettes que ces projets qui rentrent dans les cadres du social qui rentrent dans les cadres du social des Congolais est la plus grande réalisation du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo au cours de son premier mandat La province du Congo central constitue la seconde étape de cette campagne nationale Le gouverneur de la province du Bas-Ouil est récemment élu et lui est arrivé hier dans sa province Jean-Robert Onzazi Bombiti a été accueilli à l'aéroport à sa descente d'avion par toutes les couches sociales de sa juridiction C'est à 17h05 que le régulier SGR Aéronautica atterrit à l'aéroport Zega de Bouta sous une pluie battante était à bord le gouverneur de Bas-Ouil le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Nzanza Bombiti et son épouse madame Mireille Le Diano Nzanza Quelles que soient les conditions méthodologiques de la journée toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élite de la province aussitôt arrivé Nzanza Bombiti trouve sa population y compris tous les officiels mouillés sous la pluie scandale de chants et de cris de joie devant cette foule incontainable l'autorité provinciale a réussi les honneurs par la troupe MIX VNC FARDC sous la bénédiction de la pluie les partis politiques de l'union sacrée et ceux de l'opposition les associations de jeunes et de femmes la société civile la FEC et FNAPEC les entreprises privées et publiques de l'état étaient présentes à l'aéroport national des égards dans son adresse à la population au stade Tata Muzigatebe de Boutard Jean-Robert Nzanza Bombiti livre la synthèse de la traité qu'il a eue avec le chef de l'état Antoine Félix de Toulombo avant son retour à Boutard celui de faire des basolets ingrédients agricoles comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays et a demandé à chaque citoyen de basolet de se mettre résolument au travail pour son développement noter que le gouverneur Nzanza Bombiti revient après deux mois de séjour acquis chassant depuis son élection au mois de mai dernier et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal suite à une fuite importante qui s'est déclarée ce soir à 18h sur la conduite DN700 alimentant Kitambo dans l'enceinte même de l'usine de Ngalema de la régie des eaux celle-ci vient d'être arrêtée jusqu'à la fin des travaux le manque d'eau est observé dans les communes aussi après Gombe Linguala Kassavubu Kinshasa Ngiringuiri Selembao Bandal Kitambo et une grande partie d'Ngalema la régie des eaux présente ses excuses à tous les abonnés concernés et les rassure du rétablissement de la desserte à la fin des travaux un communiqué signé Jean Bosco Mouaka Indélé directeur provincial de Kinshasa et puis cet autre communiqué des appels d'offres frauduleux attention au public il a été porté à la connaissance de World Vision que diverses communications qui prétendent faussement provenir de World Vision ou d'un personnel de World Vision ou qui s'en reclament sont diffusées par courrier électronique par WhatsApp et par appel téléphonique ces communications qui cherchent parfois à obtenir de l'argent ou bien souvent des données personnelles des personnes auxquelles elles s'adressent ne sont pas attribuables à World Vision et représentent une fausse représentation du travail et du personnel de World Vision World Vision tient à mettre le public en garde contre ces activités frauduleuses prétendument menées au nom de l'organisation ou de professionnels de l'organisation Je vais noter que World Vision en RDC ne perçoit des droits à aucun stade de recrutement dépôt ou traitement de candidature entretien formation World Vision en RDC ne requiert à aucun moment pour quelques raisons que ce soit l'accès aux informations bancaires ou toute autre information personnelle des candidats World Vision n'offre pas de prix de récompense de fonds de certificats de cartes et de retrait d'argent de compensation pour les activités frauduleuses et n'organise pas les loteries électroniques World Vision recommandivement aux personnes qui reçoivent ce genre de sollicitations de faire preuve de la plus grande prudence et de ne pas envoyer de l'argent sur quelque forme que ce soit cash virements transferts Western Union mobile money et de n'accepter qu'aucune rétribution de quelque nature que ce soit toute demande allant dans ce sens doit être immédiatement signalée car contraire aux valeurs et pratiques de notre organisation par conséquent World Vision décline toute responsabilité au cas où un ou une candidate à l'emploi serait victime c'est un communiqué signé Jean-Baptiste Malaminé-Touré directeur de ressources humaines et culture et culture de World Vision RDC c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi Serge Matta revient à 23h moi je vous retrouve demain d'ici là portez-vous bien avec le même plaisir au revoir